Et à la découverte de la maison des usagers du Centre Hospitalier Public du Cotentin et de la Fondation Bon Sauveur, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, d'information et d'orientation. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur ces missions et sur ce qu'elles proposent au quotidien. Et pour cela, on accueille Marianne Théveny, la présidente de cette maison des usagers. Bonjour ! Bonjour ! Alors, la maison des usagers, exactement, c'est quoi au juste ? Qu'est-ce que vous y proposez ? C'est un lieu d'accueil et d'écoute des usagers de l'hôpital, quels qu'ils soient, c'est-à-dire les malades, les familles des malades, mais aussi des professionnels de l'hôpital qui peuvent venir chercher des informations sur les associations et les services publics qui peuvent venir en aide aux personnes malades et aux aidants. Cette maison des usagers, elle est gérée par plusieurs associations ? C'est une association, donc nous regroupons une vingtaine d'associations différentes, que ce soit des associations de malades ou des associations d'action publique, c'est-à-dire l'UDAF de la Manche ou l'UFC Que Choisir. Alors, des associations qui tiennent des permanences au sein de cette maison des usagers ? Tout à fait ! Des bénévoles se relaient, issus de différentes associations, pour tenir des permanences de bénévoles. C'est-à-dire qu'en fait, il faut venir vous voir en fonction de l'association qui tient la permanence ? Absolument pas. Chaque association s'engage à fournir l'information, même si elle n'est pas dans son champ d'action. Dans les bénévoles, il y a deux représentants des usagers, et nous sommes là aussi pour vous aider à rédiger les courriers pour vos insatisfactions, et vous expliquer quel est le chemin que va suivre votre courrier, prendre un contact avec nous. Avant de venir vous voir, il est quand même conseillé de prendre rendez-vous ? Il vaut mieux parce qu'en ce moment, suite au Covid, nous n'avons plus de jeunes en service civique, donc la maison des usagers n'est ouverte que quand les bénévoles sont disponibles. Donc, le plus simple actuellement, si vous voulez vraiment être sûr de rencontrer quelqu'un, c'est de nous écrire. Par mail ? Par mail ? Je peux le donner, c'est maison.usager.ch-cotentin.fr maison.usager.ch.cotentin.fr Donc pour une prise de rendez-vous ? Voilà, pour une prise de rendez-vous, je vérifie la boîte mail tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Dans cette maison des usagers, vous organisez aussi diverses tables rondes avec des thématiques variées ? Tout à fait. Nos tables rondes sont là pour mettre en rapport les usagers avec des professionnels en fonction du thème qui est choisi. La prochaine table ronde qui devrait avoir lieu courant septembre, ce aura pour thème Mon Espace Santé. Donc, il y aura des personnes de la CPAM qui viendront expliquer à quoi sert l'espace santé qui vient d'être mis en place. Donc, c'est courant septembre, cette prochaine table ronde. Tout à fait. Pour retrouver le programme, on peut s'informer comment ? Quand on aura la date, on communiquera par notre groupe Facebook, par voie d'affichage dans l'hôpital, peut-être par AGFM aussi. Pas de souci, en tout cas, la maison des usagers, est-ce qu'on peut resituer où ça se trouve exactement ? Alors, on est dans le hall d'entrée principale de l'hôpital. Quand vous rentrez par cette entrée-là, c'est la première porte sur votre droite. Et à noter aussi que vous avez une page Facebook, donc Maison des usagers CHPC slash FBS, donc Cherbourg en Cotentin. Et la maison des usagers, on rappelle que c'est au centre hospitalier public du Cotentin à Pasteur. Votre mail, on le rappelle également, maison.usagers.ch-cotentin.fr. Je vous remercie en tout cas, Marianne Théveny, on rappelle que vous êtes la présidente de cette maison des usagers, d'être venue nous parler de vos missions. Je vous dis au revoir. Merci de nous avoir accueillis.